Sous-titrage Société Radio-Canada ou à participer de quelque manière que ce soit. Mon principe est simple, c'est à YouTube de rémunérer pour toutes les étapes et démarches liées à la création et je continue de me battre pour qu'ils respectent cela. De plus, je n'ai jamais cherché à influencer les gens ou à les orienter vers une opinion particulière. Mon objectif a toujours été de vous laisser, vous, vous forger vos propres opinions. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous croyez. Cependant, je tiens à souligner que tout ce qui est publié sur ce média est basé sur des faits réels, sans manipulation, sans trucage, ni recours à l'intelligence artificielle ou autres méthodes douteuses. Merci à vous pour votre soutien et votre confiance. Je comprends que vous faites face à des défis majeurs liés à la censure et à l'incompréhension des plateformes comme Meta, Facebook, et que cela affecte votre capacité à partager du contenu basé sur des faits réels et vérifiables. Voici un résumé révisé de votre démarche, incluant vos préoccupations et votre lutte contre la censure et la désinformation. Streetnik Live Media, libre pour citoyens. Fondateur, un média citoyen engagé, né de l'expérience personnelle de son créateur dans les mouvements sociaux depuis 1986, Streetnik Live se concentre sur la diffusion d'informations vérifiées et la dénonciation des abus de pouvoir, en particulier ceux commis par les autorités et les forces de l'ordre. Objectif Contrairement à des initiatives cherchant à faire le buzz, Streetnik Live vise à partager des faits réels, rigoureusement documentés, en matière de violences policières, de corruption, de pédocriminalité et d'autres injustices sociales. Ce média se veut apolitique et accessible à tous, promouvant un journalisme citoyen, libre et indépendant. Défi En dépit de son objectif de transparence, Streetnik Live est régulièrement confronté à la censure, notamment sur les réseaux sociaux de méta ou des accusations arbitraires allant jusqu'à des allégations de lien avec la drogue sur la base de simples photos personnelles, ont mené à des suspensions ou des restrictions injustifiées. Ces accusations, sans fondement, sont perçues comme une tentative de limiter la liberté d'expression d'un média indépendant. Engagement L'un des combats majeurs de Streetnik Live est la lutte contre la pédocriminalité, en exposant des affaires comme celle d'Epstein et en dénonçant l'implication de personnalités influentes. Les informations partagées sont publiques et confirmées par des agences telles que la CIA et le Mossad, rendant incompréhensible la répression exercée par des plateformes sociales. Soutien juridique Après consultation de la Maison de la Justice et des Droits, il a été confirmé que les actions de méta relèvent d'une forme de harcèlement, ternissant injustement l'image du média et de son créateur. Mission Streetnik Live appelle à une prise de conscience des citoyens et à une réflexion sur le rôle des grandes plateformes dans la censure de contenu légitime. Le média poursuit son travail de dénonciation des injustices sociales, tout en luttant pour la vérité et la justice. Ce résumé met en lumière à la fois ...